Musique de générique Vous reprendrez bien un shot de mauvaise fille ? Yes ! Non mais toi tu parles pas, là c'est un concept où tu parles pas, descend Vous reprendrez bien un shot de mauvaise fille ? Eh, tu t'es jamais dit, et si je plaquais tout pour escalader un toit nu sous une combinaison intégrale avec cagoule ? Non, et ben c'est pour ça que tu seras jamais un sex-symbole immortel, biatch ! Arrête ! Musidora, elle, elle l'est par contre, un sex-symbole immortel. Née à Paris le 23 février 1889, Musidora, qui s'appelle encore Jeanne Roque, est la fille d'une peintre et femme de lettres et d'un compositeur. Ah bonjour, je suis tellement destinée à devenir une artiste, nanana ! Tu dis ça parce que t'es triste dans ta vie, non ? Elle commence à jouer de petits rôles au cinéma, dans des revues et des pièces de théâtre, et choisit le pseudo de Musidora, ce qui claque quand même plus que Jacques du 9-3. Moui ! Pourquoi Musidora ? Eh bien en l'honneur de l'héroïne de Fortunio de Théophile Gautier. Tu connais pas Fortunio ? Oh oh, le nul os ! Et toi, t'y connais ? Non. Sa carrière décolle dans les années 1910, alors qu'elle joue une pièce pour Bruand, puis lorsqu'elle joue son premier vrai rôle au cinéma en 1913, dans La Misère de l'Aiguille. Et la meuf ne passe pas inaperçue. Grands yeux noirs dévastateurs, beauté troublante, charme magnétique. Comme moi. Elle va jouer dans tout un tas de trucs, jusqu'à ce qu'en 1915, elle se voit offrir le rôle de sa vie par feuillade dans la série de films Les Vampires. Son personnage, Irma Vepp, anagramme du mot vampire, est une méchante qui sévit au sein du terrible gang des vampires, dont on va suivre les aventures sur 10 épisodes. Un gang qui n'est pas du tout formé de vampires d'ailleurs. Mais ils l'ont claque. Le contexte de la sortie des films pendant la première guerre mondiale est clairement pas top des livres. Les producteurs veulent du film patriotique et familial, pas un truc noir et violent avec de la meuf sexy, rapport au moral des troupes. Sauf que, en fait, les troupes et les autres, ils kiffent les vampires de vous. Parce que ça leur change les idées. Musidora créé le scandale. Scandale ! En apparaissant vêtue d'un collant noir intégral et avec un maquillage flippant qu'à côté Alice Cooper, c'est une princesse Disney. Elle est légérie des forces du mal. L'image du mystère, de la violence, de la séduction, de la sensualité. Ça n'est pas pareil sur le visuel du... C'est-à-dire ? Et bim, elle devient une actrice phare, une star de son temps, une muse du surréalisme et une des premières ventes du cinéma. C'est même pour elle que ce terme aurait été inventé d'ailleurs. Et ils viendraient de vampires. Elle enchaîne en 1916 avec le rôle de Diana Monti dans Judex, une usurpatrice d'identité, séductrice en quête d'une victime à dépouiller. La meuf est donc la figure de la mauvaise fille pour toute une génération. Je peux enlever mon collant ? Vous plaît ? André Breton, Louis Aragon, l'élève au rang de muse. Elle est demandée de partout, dans les cabarets, au théâtre, au cinéma. Elle fait scandale. Scandale ! En jouant des rôles d'hommes, elle est pote avec la plupart des plus grands intellectuels de son temps, dont Colette. Et elle a 28 ans. Vraiment, moi des fois j'ai l'impression d'avoir loupé quelques petits trucs dans ma vie. Mais ce qu'on met beaucoup moins en avant d'elle, c'est qu'au-delà de la beauté fatale, la meuf est une sacrée réalisatrice. A une époque où les femmes derrière la caméra, ça ne court pas les rues. Alors que maintenant, on en a tout le tour du bide des réalisatrices. Elle fait des films envers et contre tous, parfois adaptés de romans de Colette. Cette dernière lui écrira d'ailleurs les scénarios originaux. Et puis elle se barre en Espagne pour tourner d'autres films, en tant que réalisatrice et actrice. Elle y restera 6 ans, rencontrera un torero avec qui elle vivra une folle passion amoureuse, mais il va la laisser tomber. Et elle, elle laissera tomber l'Espagne toute entière, et rentrera en France. Uh-huh, sorry, no, sorry, bitch. Là, elle se mariera avec un pote d'enfance. Sera tellement badass que sa photo de mariage, elle l'a fait avec des lionceaux. Accouchera d'un fils, divorcera, écrira une trentaine de pièces de théâtre, jouera, apprendra aux autres à jouer, écrira des romans et des poèmes pendant des années et des années, jusqu'en 1957, année où elle mourra à 68 ans. Cette meuf pète le feu. C'est une femme qui a accepté d'être le visage de la mauvaise fille pour ses contemporains, une comédienne qui n'hésitait pas à se mettre en danger pour coller à ses rôles, une image de la femme libre, mais pas seulement. C'est une intellectuelle, une force de la nature, une artiste complète qui n'a jamais peur de choquer, mais pas seulement. C'est aussi un être humain qui a réussi à établir sa réputation de sexitude sur une combinaison intégrale avec cagoule. Et ça, ça on pourra dire ce qu'on veut. Mais c'est fort. Mais pas seulement. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous soutenir financièrement, sachez qu'on a un Tipeee. et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada